Hello, hello la famille, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous ai réalisé des petits gâteaux avec du chocolat par dessus. Vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez toujours arriver sur la chaîne CuisineRapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti ! Alors pour cette recette, c'est simple, il va nous falloir, donc là il y a combien ? Un kilo. Il y a à peu près un kilo de cacahuètes grillées et mixées. Donc on l'a grillées légèrement. Ici on a un sachet de sucre vanillé, d'accord ? Ok. 6 blancs d'oeufs. 200 g de sucre glace. 200 g de sucre glace. 11 g de levure chimique. 11 g de levure chimique. 1 g de cuillère de jus de citron. Oui. Une pincée de sel. Une pincée de sel. Et il nous faudra du chocolat pour la décoration. On prendra du chocolat blanc aussi, non ? Oui, on peut. D'accord. Ok, donc là tu as fait quoi ? Tu as mis le sucre et le sel et tu mélanges. C'est ça. Tu as mélangé les sucre glace aussi avec ? Non non du tout. Bon ok. Il y a cette côté. Je le mets ça. Là on récupère le même. T'as dit qu'on a grillé un peu les cacahuètes ou pas ? T'as dit qu'on a grillé un petit peu les cacahuètes ou pas ? T'as dit qu'on a grillé. J'ai rien de grillé. Là t'as mis les blondeux. Il y a combien de blondeux ? 6. Six Blondeux, ok. Tu vas les battre un petit peu ? Un tout petit peu ? Légèrement. Ok. Je mets le citron. une cuillère à sucre environ ok alors là on va mettre le sucre glace petit à petit donc là les yeux on les bat pas complètement on les bat un petit peu pour les rendre mousseux et petit à petit on incorpore le sucre glace petite fessée au bol allez on va tamiser donc la levure chimique 11 g de levure chimique on verse les cacahuètes je te tiens je te tiens tu me tiens par la barbichette le premier deux qui rira aura une tapette non non pour la tapette c'est pas la peine j'en veux pas j'en veux pas ok donc là vous avez vu un elle mélange comme si on faisait nougat en fait les cacahuètes donc dans les blancs de légèrement battu un accord pas complètement en neige mais voilà à mi-chemin on va dire et voilà ça nous fait une pâte on voudrait c'est ça sur une plaque une plaque combat huilé je pense avec un papier cuisson au canal récupère un plat un lèche frites et on a mis un papier cuisson par dessus on l'a légèrement huilé ok et on verse toute la pâte dedans alors là on va étaler donc cette pâte donc la sienne se mouille les mains dans l'eau est pas mal c'est là ah je suis fort moi bon elle a pris un bol elle a mis de l'eau et elle est en train d'étaler la pâte sinon va coller à la pâte ok donc voilà l'étale on veut quelque chose de pas trop trop fin pas trop pépins non plus non allez à tout de suite ok donc la rabinette elle pique avec sa fourchette pour éviter que ça gonfle de trop ok alors rabinette donc là on va enfourner donc à 175 degrés pendant combien de temps Asiya peut-être 15 20 minutes c'est à fondre gentiment à la casserole ok ok donc mais là on met deux cuillères deux cuillères à soupe d'huile d'accord donc deux cuillères à soupe d'huile et on mélange on fait ça justement pour voir un chocolat qui soit bien liquéfié il ya des coupes qui ne casse pas la découpe d'accord et bien brillant exactement donc là on mélange comme il faut des vues le gâteau il a cuit combien de temps ça c'est un cas parce qu'un autre 15 voilà entre 15 et 20 minutes le gâteau il a cuit après donc à 60 à 135 degrés puis on a laissé tiédit enfin il est presque froid là ouais donc là tu fais quoi rabinette vers sous milieu ça et après on étale voilà alors on va étaler directement sans tu vas manger après je te connais tu es parce que je voulais faire comme ça t'es contente de moi oula généralement quand il fait des compliments comme ça c'est que derrière il va falloir casse qui quelque chose je rigole je rigole je crois qu'il vaut mieux qu'on est à la sienne on va étaler parce qu'il y aura un côté qui sera plus gros que l'autre je pense allez je vais mettre en avant mes talons de d'apprentis pâtissiers ok donc là vous étalez gentiment on va baisser un peu la caméra oui j'y vais étaler je vais travailler ok donc là regardez on a du chocolat on a à peu près 120 grammes de chocolat blanc ok on va mettre pareil une cuillère à soupe d'huile à papa pas plus on va venir mélanger pour avoir justement pareil un chocolat qui soit pas cassant on mélange comme il faut alors on évite le fouet parce qu'on va incorporer des bulles d'air et à notre chocolat il n'aura pas une texture bonne texture d'accord donc à côté de ça on récupère ici un petit sac plastique un sac de congélation donc merci rabinette on vient le remplir d'accord ok là je coupe la pointe d'accord petit peu coup tout petit là que l'on bout que l'on bout que le boule non en train de circoncilier la poche ok tu sais jamais tu vois ouais c'est de faire un truc là je parle plus les amis un bismillah il va parfait ok mais vu je sors carrément pour avoir quelque chose de droit tu penses que c'est bon rabinette attend un petit peu là ok c'est bon on récupère ça ensuite on a ici un pic un pic ici un pic on va faire le dessin du millefeuille d'accord donc là hop là on va tirer on va essuyer on va tirer ici on va revenir dans l'autre sens ça ne s'inquiétez pas on va essayer de rester droit du moins c'est un truc qui va pas pour que j'ai tout droit ouais on essaye d'aller tout droit ok là retourner la plaque ok on retourne la plaque et pareil on va essayer d'aller droit voilà tu coupes la caméra les amis on se retrouve à la fin d'accord bon vous avez vu c'est pas mal donc là on essuie des bords rapidement n'hésitez pas à sortir carrément de la plaque quand vous faites ça d'accord ok donc là on va laisser refroidir on se retrouve tout à l'heure bon ça y est ça bien refroidi donc maintenant rabinette va nous couper des petits carrés c'est ça rabinette oui bismillah donc là vous coupez gentiment avec un couteau évidemment qui coupe bien donc là en fait on n'a pas du tout mis au frigo la plaque c'est resté à l'air libre toute la journée par contre s'il fait chaud chez vous mettez le frigo nous on a laissé ça donc sur le plan de travail toute la nuit donc à chaque fois que vous venez essuyer ok donc là elle va couper des petits carrés et on se retrouve tout de suite d'accord allez on va tenter de sortir le gâteau de la plaque donc sur le contour ici vous passez bien votre couteau ici pour bien décoller aller rabia tu on y va vous pencher le truc on va essayer de faire hop c'est bon ça vient ou pas force pas force pas savais pas si ça vient c'est sûr ok 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 hop 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 voilà nickel ok on a commencé à la couper alors je pense qu'il vaut mieux la couper sur le plan de travail directement donc moi j'ai chauffé une petite hachette attend tu veux que je coupe ouais ok donc là moi j'ai chauffer la hachette légèrement vous la chauffer légèrement vous essuyez à chaque fois avec le couteau comme ça ok tu veux que je vous promets un certainement là ici là ici sur ça me plaît ok je vais continuer tu me dis ainsi je suis pas droit c'est bien après une fois que je fais un truc nickel je suis content tiens vous avez vu on coupe comme ceci je continue pas là pareil là c'est de rester ici de rester droit d'accord on continue au centre juste après ok donc là on va couper des carrés je compte sous là ici ici alors là tu dis c'est bon on y va franco chaque fois vous avez compris des bandes et puis après des carrés là chauffer le couteau s'il ya besoin bon à tout de suite les amis donc ça y est on arrive en fin de vidéo donc regardez moi ça ils sont waouh ils sont super bons ils sont vraiment vraiment magnifique franchement refaites la recette vous allez vraiment être surpris les amis je vous kiffe je vous aime je vous retrouve donc demain matin à 9h et on se retrouve également en live à partir de 17 heures en période de ramadan je vous kiffe bis bye bye